... En 1990, le meurtrier d'une jeune fille de 22 ans laisse sur le lieu du crime une empreinte qui manque de passé inaperçu. C'est grâce à une nouvelle technologie informatique que cette tâche de sang apparemment sans intérêt dévoilera l'empreinte digitale de celui qui s'avérera être le meurtrier. Des plages à couper le souffle et des corps de rêve. Voilà pourquoi le sud de la Californie est souvent l'endroit choisi par les studios de cinéma et les photographes. En 1995, Linda Sobeck, mannequin au carnet bien rempli et à la réputation grandissante, disparaît alors qu'elle se rend à une séance photo. Les photos de Linda l'ont aidée à lancer sa carrière. Elles résoudront également le mystère de sa disparition. Bonjour, merci d'avoir choisi de suivre en ma compagnie un nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Dans nos sociétés occidentales où beauté et culte des corps sont souvent érigés en modèles, les jeunes et jolies filles sont malheureusement des victimes potentielles aux yeux des prédateurs et des pervers. Comme vous allez le constater tout de suite, les deux histoires qui composent cet épisode en sont la tragique illustration. La ville de Richmond en Virginie est riche en histoire. En tant qu'ancienne capitale de la Confédération, Richmond reste profondément liée à son passé et intelligemment tournée vers le futur. Grâce aux six universités de la ville, des milliers de jeunes s'établissent ici chaque automne pour y suivre leurs études. Dawn Bruce, une jeune fille de 22 ans, suivait des cours à l'université du Commonwealth. Dawn était musicienne. Elle jouait dans l'orchestre symphonique de l'université car elle avait remporté les auditions. C'était ça qui l'intéressait par-dessus tout. Mais elle était aussi impatiente de se lancer dans la vie professionnelle et de choisir son métier et son avenir. Après les cours, Dawn travaillait en tant qu'opératrice téléphonique le jour et serveuse la nuit. Bien que son emploi du temps était chargé, elle appréciait son indépendance. Dawn était quelqu'un de fantastique. Elle se donnait à fond et arrivait à tout faire. Elle se moquait bien que les gens disent qu'elle avait un style de vie original. Le 19 décembre 1990, la mère de Dawn se rend à l'appartement de sa fille car elle n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis quelques jours. Elle la retrouve dans une mare de sang. Les médecins légistes révèlent qu'elle a été violée, sodomisée et poignardée en plein cœur. Le meurtrier lui a enfoncé un couteau dans le cœur et l'a immobilisée sur le lit pendant qu'elle se vit les dos en sang. Ce qui, d'après mes estimations, a dû prendre entre 8 et 10 minutes, voire plus. C'est pendant ce temps qu'il l'a violée. Je n'arrive pas à imaginer le degré de dépravation de cet individu. Tout ce que je sais, c'est que ce cas a dû être très pénible. Ma première impression fut qu'un crime horrible venait d'être commis. Que quelqu'un s'était attaqué à une jeune fille parfaitement innocente qui n'avait rien fait pour mériter tout ça. C'était une jeune fille de 22 ans qui travaillait et ne faisait de mal à personne, qui se préparait un bel avenir. Des enfants, une famille et tout ce que l'on peut souhaiter dans la vie. Et elle a été brutalement attaquée dans son sommeil. Les enquêteurs découvrirent que le meurtrier a pénétré dans son appartement par une fenêtre non verrouillée. Mais il n'y a aucune trace de cambriolage, rien n'a été déplacé ni cassé. Aucune empreinte digitale autre que celle de la victime n'est relevée dans l'appartement. Lorsque j'ai quitté l'appartement, je savais que ce cas allait être très difficile car tout ce que nous avions prélevé sur le lieu du crime tenait dans un grand sac. Il n'y avait que les objets trouvés sur le lit, les draps, les oreillers, les couvertures. C'est dans le restaurant de Tommy où elle travaillait comme serveuse de nuit que Dawn a été vue pour la dernière fois. Dawn rencontrait beaucoup de monde dans son travail, ce qui ne fait qu'augmenter le nombre de suspects potentiels. Les enquêteurs Tom Tiller et Jim Dorton interrogent les voisins de palier de Dawn. Plusieurs d'entre eux attirent leurs soupçons dès le début. L'un d'eux, qui vivait juste à côté, était en liberté conditionnelle. Il avait été accusé de cambriolage et de tentative de viol à l'arme blanche. Nous avons donc immédiatement pensé qu'il était le suspect idéal. Les preuves étaient quasi inexistantes. C'était l'un de ces cas dont on sait qu'il va être difficile à résoudre en raison de l'absence de preuves. Sans armes du crime, ni témoins des faits, le peu de pistes rend l'enquête particulièrement délicate. Elle voulait être pompier. Elle avait passé les brevets 1 et 2 et travaillait comme volontaire à la caserne. Dawn était quelqu'un de rayonnant qui aimait la vie et qui profitait de chaque instant qu'il lui était donné de vivre. Elle aurait pu avoir des enfants et fonder une famille si les choses s'étaient passées différemment. Ça n'a pas été le cas. John Alderman est chargé d'instruire l'affaire entourant le meurtre et le viol de Dawn Bruce. Lorsqu'on est confronté à un cas comme celui-ci dans lequel un individu est responsable d'un tel massacre, on ne peut s'empêcher de ressentir une profonde indignation et une grande pitié pour la victime qui a subi un tel sort. Les enquêteurs se focalisent sur le peu de preuves matérielles qu'offre la scène de crime. Des draps et une taie d'oreiller trempée de sang. Ils établissent sans difficulté que la blessure mortelle est due à un coup de couteau porté en plein cœur avec une incroyable violence. Les experts du laboratoire médico-légal isolent les deux traînées de sang qui maculent la taie d'oreiller. La forme dentelée des taches évoque la lame d'un couteau de chasse que l'assassin aurait nettoyé avant de prendre la fuite. Ils découvrent également une tache de sang isolée dans laquelle ils distinguent une empreinte digitale. Après analyse il s'avère que le sang appartient à la victime. Il est par contre vraisemblable que l'empreinte soit celle du meurtrier. Malheureusement elle est incrustée dans le motif floral du tissu et il n'existe au moment des faits aucun moyen technique pour la prélever et l'analyser. L'empreinte était quasi invisible même avec un oeil expérimenté les lignes caractéristiques restaient très floues et il n'était pas facile de les analyser. Lorsqu'on tentait de l'agrandir la trame du tissu avait tendance à faire totalement disparaître les détails. A ce moment de l'enquête les chances d'identifier l'empreinte étaient donc très minces. Nous avions réussi à isoler une caractéristique mais je me souviens qu'à l'époque je trouvais que le résultat n'était pas très concluant. Je savais que c'était tout ce que nous avions et qu'il fallait se concentrer là-dessus si on voulait résoudre l'affaire à moins que l'on trouve d'autres indices susceptibles de nous aider. Des traces de sperme sont également prélevées sur le lieu du crime. Des analyses sérologiques montrent que le groupe sanguin du meurtrier est de type A. Cette découverte permet alors d'écarter de la liste des suspects le petit ami de Dawn ainsi que son voisin de palier en liberté conditionnelle pour cambriolage et viol. Dawn avait un autre voisin Robert Knight ayant déjà été arrêté pour possession de drogue. Robert Knight avait plusieurs fois apostrophé la victime alors qu'elle avait sa voiture ou qu'elle se rendait de son véhicule à son appartement. Il lui faisait des allusions d'ordre sexuel. Il faisait donc partie des suspects. Le groupe sanguin de Robert Knight peut correspondre à l'échantillon de sperme prélevé sur le lieu du crime. Mais Knight a un alibi pour la nuit du meurtre. Il déclare avoir passé la nuit avec sa petite amie. De plus, l'empreinte digitale trouvée sur la tête d'oreiller ne semble pas correspondre à celle du casier judiciaire de Robert Knight. Nous avons essayé la photographie traditionnelle et toutes les techniques à notre disposition à l'époque pour augmenter le contraste entre les détails de l'empreinte et la trame du tissu. Mais dans l'ensemble, cela ne nous fut pas d'un grand secours. On n'arrivait pas à obtenir une empreinte digitale clairement identifiable. Les experts essayent différents procédés chimiques afin de mieux distinguer l'empreinte trouvée sur la tête d'oreiller. Mais à chaque fois qu'ils obtiennent une amélioration, la trame du tissu finit par brouiller l'image. Les enquêteurs n'avancent pas en ce qui concerne l'identification de l'empreinte. L'empreinte était sans aucun doute un élément précieux de l'enquête. On pouvait l'observer et l'analyser, mais il était impossible d'en tirer des conclusions étant donné que son support, le sang, reposait sur un autre support, la tête d'oreiller, lui-même composée d'un motif imprimé qui rendait sa lecture impossible. Pour trouver une preuve irréfutable, il aurait fallu recourir à une analyse ADN. Et encore. Mais alors que l'enquête stagne... chaque année, nous assistons à une conférence sur la dactyloscopie qui rassemble tous les experts de Virginie. C'est essentiellement un séminaire de formation au cours duquel les spécialistes viennent présenter les nouveaux procédés. J'étais très sceptique car je n'avais jamais vu utiliser de tels systèmes dans des enquêtes comme celle-ci. Mais étant donné que nous n'avions rien d'autre que cette empreinte très floue sur du tissu, nous avons pensé que ça valait peut-être la peine d'essayer. Le nouveau procédé porte le nom de technologie d'accentuation des images. L'accentuation d'images se fait par ordinateur et permet d'isoler des motifs comme ceux imprimés sur la tête d'oreiller. Une fois le motif identifié, il est retiré de l'image et laisse apparaître uniquement les caractéristiques digitales de l'empreinte qui est derrière. Après 10 heures de traitement, le motif du tissu est retiré et une partie de l'empreinte du pouce du meurtrier commence à apparaître. Le principal suspect est l'un des voisins de Dawn, Robert Knight, déjà arrêté pour toxicomanie. Knight déclare avoir un alibi. Il se trouvait avec sa petite amie la nuit du meurtre mais celle-ci affirme qu'il n'est pas resté avec elle toute la nuit. Avant que l'ADN ne permette d'identifier un individu de façon absolue parmi des millions d'autres, seule l'étude des empreintes digitales offrait cette possibilité. depuis la fin du XIXe siècle, les techniques de prélèvement n'ont cessé de se perfectionner. Pour autant, quand l'empreinte est trop dégradée ou parasitée par un élément extérieur, comme c'est le cas ici avec le motif floral de la thé d'oreiller, il est impossible aux experts de l'exploiter. Le nouveau procédé doté des questions ici, appelé Technologie d'accentuation des images consiste à séparer à l'aide d'un logiciel l'empreinte de son contexte. L'enquête révélait que le crime avait eu lieu le samedi entre approximativement 3 et 4 heures du matin. Knight déclarait avoir passé la nuit avec sa petite amie mais celle-ci affirma qu'il s'était absenté entre 3 et 4 heures du matin. Les caractéristiques des empreintes se trouvant sur le casier judiciaire de Robert Knight ne sont pas assez détaillées pour permettre d'établir une correspondance avec celle relevée sur la thé d'oreiller. Knight se porte volontaire pour une seconde analyse de ses empreintes mais encore une fois les caractéristiques de celles-ci sont insuffisantes pour établir une correspondance. Plus nous allions le voir et plus il était réticent et de moins en moins coopératif. Il nous accusa même de harcèlement et son attitude changea du tout au tout. Il n'était plus disposé à nous aider et voulait qu'on le laisse tranquille. Le procureur se trouve dans une position délicate. S'il ne peut pas prouver que l'empreinte appartient à Knight, l'avocat de la défense pourrait se servir de cet argument au cours du procès. L'avocat de la défense allait sans doute demander à qui appartenait l'empreinte et cela nous ne savions pas. On ne pouvait même pas prouver qu'il s'agissait de l'empreinte du meurtrier et on n'avait aucune preuve. Dans un cas comme celui-ci il fallait vraiment pouvoir répondre à toutes les questions sinon l'avocat de la défense pourrait s'en servir au moment de la plaidoirie. Mais les juges d'instruction décident de tenter le tout pour le tout. Ils donnent l'ordre d'arrêter Knight pour le meurtre de Dawn Bruce et reposent tous leurs espoirs sur la nouvelle technologie d'identification des empreintes digitales et sur la capacité des experts à utiliser les résultats obtenus. Après l'arrestation de Knight Norm Tiller suit de près la méthode utilisée par la police pour prélever les empreintes en s'assurant que chaque doigt est parfaitement recouvert d'encre d'une extrémité à l'autre et imprimé sur la feuille afin d'obtenir des empreintes aussi précises que possible. Dès que j'ai obtenu une empreinte de bonne qualité je l'ai apportée à mon bureau et j'ai commencé à l'analyser. Mais Tiller ne veut pas tirer de conclusions trop hâtives. Un mois après l'analyse et après plusieurs tests il finit par trouver ce qu'il cherche. L'empreinte relevée sur la tête d'oreiller est celle d'un pouce gauche et elle correspond à celle de Robert Knight. J'ai encore passé du temps à comparer les empreintes et à les examiner sous tous les angles avant de tirer mes conclusions et de fixer l'image. Et même après un autre expert est passé derrière moi et a vérifié tout ce que j'avais fait pour s'assurer que je n'avais pas commis d'erreur de procédure. Mais il y a encore un problème. La technologie d'accentuation de l'image est si récente qu'elle n'a encore jamais été acceptée en tant que preuve par un tribunal. J'avais conscience à ce moment-là que la preuve pouvait être réfutée par la communauté scientifique car cette nouvelle technologie n'était pas encore reconnue. C'était la première fois que quelqu'un avait recours à cette technique devant un tribunal. Elle allait soulever des objections et être contestée. Une audience est organisée pour déterminer si la preuve médico-légale apportée par cette nouvelle technologie d'identification d'empreintes digitales peut être admise. La défense objecte que cette technologie demeure hasardeuse car elle manipule et modifie l'image de l'empreinte. Pam Ringer est convoquée en tant qu'expert témoin de l'instruction. Elle explique que l'œil humain peut distinguer un nombre de nuances de gris allant de 16 à 32 tandis qu'un ordinateur est capable d'en identifier 256. Ringer affirme que la technologie d'accentuation de l'image ne fait qu'éliminer les motifs parasites du tissu, foncer les contours de l'empreinte et rendre plus clairs les espaces entre les sillons de l'empreinte. Si quelqu'un d'aussi bête que moi était en mesure de comprendre ça, je peux vous dire qu'une fois le problème examiné sous toutes les coutures et après s'être un peu documenté, on ne pouvait plus avoir aucun doute là-dessus. L'accentuation de l'image ne change aucunement les données. Nous avions une photographie de l'empreinte et Pam Ringer m'a affirmé qu'elle pouvait refaire exactement ce qui avait été effectué le 27 mars. Elle pouvait obtenir exactement les mêmes résultats à l'identique des centaines de fois si besoin était. Elle procéda par étapes. Elle commença par retirer le premier motif puis la trame du tissu et comme vous pouvez le voir l'empreinte ne changea pas. Le tracé de ces sillons était exactement les mêmes. Je pense que c'est cette explication graphique qui a persuadé le juge Culp de valider la preuve. Le juge est convaincu par la démonstration. Il constate qu'effectivement l'effacement du motif du tissu et l'amplification des contours de l'image n'ont pas altéré l'empreinte digitale. Néanmoins, comme le procédé est nouveau et qu'il peut faire jurisprudence, il choisit de rester prudent. Pour confirmer la culpabilité du suspect, enquêteurs et procureurs devront présenter d'autres preuves matérielles devant le tribunal. Cette précaution bloque provisoirement à la procédure. 6 mois après le meurtre, un agent d'entretien chargé d'effectuer des réparations dans l'ancien appartement de Knight fait une intéressante découverte en déplaçant l'un des panneaux d'accès de la chambre à coucher. Je ne sais pas pourquoi il avait retiré le panneau. Je pense qu'il y avait des problèmes de plomberie et qu'il fallait qu'il le retire. C'est ainsi qu'il a découvert un couteau de chasse emballé dans du papier. Dans le laboratoire médico-légal, les experts procèdent à un simple test pour déterminer s'il s'agit de l'arme du crime. En superposant les photographies, le contour du couteau fraîchement découvert est comparé avec les impressions trouvées sur la tête de l'oreiller de Dawn Bruce. Les images correspondent. La preuve définitive est apportée par l'analyse ADN du sperme prélevé sur le lieu du crime. Elle correspond au profil ADN de Robert Knight. Les juges d'instruction pensent que Dawn Bruce est rentré de son travail à environ 1h du matin et est allé directement se coucher. Autour de 4h, cette même nuit, Robert Knight se rend à la fenêtre de l'appartement de Dawn, l'ouvre pour s'introduire chez elle et monte les escaliers. Il frappe Dawn d'un coup de poignard dans le cœur puis abuse d'elle pendant qu'elle se vide de son sang. Mais Knight commet une erreur. Il essuie le couteau sur la tête d'oreiller, il laissant la marque qui permettra de prouver que le couteau de chasse retrouvé dans l'appartement est bien l'arme du crime. Il laisse également une empreinte partielle de son pouce ensanglanté sur cette même tête d'oreiller. Cette empreinte sera par la suite identifiée grâce à la technologie d'accentuation de l'image par ordinateur. confronté à un tel nombre de preuves matérielles et dans l'espoir d'échapper à la peine de mort, Robert Douglas Knight plaide coupable. Il est condamné à perpétuité. Je suis outré que Robert Knight n'ait pas été condamné à la peine de mort. Je pense qu'il la méritait. Je suis convaincu que la science médico-légale a joué un très grand rôle dans l'élucidation de cette affaire. Certaines enquêtes sont résolues uniquement grâce à des témoignages sans qu'aucune preuve matérielle ne soit apportée. Mais je pense que dans une affaire comme celle-là, on n'aurait pas pu trouver le coupable si on n'avait pas découvert d'indices matériels sur les lieux du crime. Lorsque nous avons arrêté Knight, nous n'avions que des présomptions et c'est grâce à la science médico-légale que cette affaire a pu être résolue. C'est l'un des exemples les plus flagrants que j'ai connus en 24 ans de carrière. La seule chose que je regrette personnellement est que Robert Knight n'ait pas été condamné à la peine de mort car il la méritait. Je ne pense pas qu'il mérite de vivre, respirer, manger, dormir, rire, ni rien de tout cela. Je sais qu'un jour ou l'autre, il marchera de nouveau dans les rues mais ce sera dans longtemps et même si sa peine est sévère, on aurait dû le condamner à mort. Un jour, mon autre fille, alors qu'on parlait de la vie et de fonder une famille, me dit qu'elle ne se sentait pas capable d'avoir des enfants car elle n'aurait pas supporté de vivre tout ce que j'avais vécu. Je lui ai dit que si j'avais su que Dawn allait être fascinée, j'aurais quand même souhaité l'avoir comme fille car elle nous a apporté tant de joie à nous, sa famille. Ne renoncez jamais à avoir des enfants de peur de les perdre car la vie ne nous donne aucune garantie. L'opinion des enquêteurs partisans de la peine de mort n'appartient qu'à eux. Je retiens en revanche le message d'espoir délivré par Mme Bruce, la mère de Dawn. Ne renoncez jamais à avoir des enfants de peur de les perdre car la vie ne nous donne aucune garantie. dans une société violente où trop de crimes restent impunis, le courage et la confiance à l'avenir sont effectivement les derniers remparts des hommes libres face à la barbarie. Sachez encore que si ce crime atroce s'était déroulé cinq ans plus tôt avant la mise au point de ce nouveau logiciel informatique, il est probable que Douglas Knight n'ait pas eu à répondre de son acte. Mais si vous le voulez bien, passons maintenant à notre seconde affaire. L'histoire que je vais vous raconter maintenant semble sortie tout droit d'une célèbre série américaine. Celle dans laquelle de jeunes Californiennes sculpturales semblent bénies des dieux jusqu'à ce qu'un prédateur croise leur route et anéantisse leur rêve de gloire et de bonheur. Hermosa Beach en Californie se situe à à peine 20 kilomètres au sud du centre de Los Angeles. Le soleil, le surf et le sable fin attirent la jeunesse et la beauté. Linda Sobeck, mannequin et actrice de 27 ans, habitait à deux pas de la plage. Elle était Pompom Girls et Raiders, l'équipe de football américain de Los Angeles et mannequin pour des photos de maillots de bain, lingerie et calendrier. Elle voulait aussi devenir actrice. Mesurant 1,60 m pour environ 50 kilos et avec un tour de taille de 60 centimètres, elle était trop petite et trop athlétique pour travailler sur les podiums de haute couture. Mais sa beauté et son corps musclé lui assuraient de nombreuses missions. Le matin du jeudi 16 novembre 1995, Linda reçoit un appel pour une séance photo de dernière minute. Linda enfile quelques vêtements, elle laisse un message à sa mère en lui disant qu'elle la rappellerait plus tard et s'en va à son rendez-vous. On ne la reverra jamais vivante. Ne t'en fais pas, Linda est occupée. Elle travaille. Elle doit bosser. Et maman disait non, non, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Ce même jour, dans l'après-midi, Linda avait une audition pour la série télévisée « Mariée deux enfants » mais elle ne s'y est pas rendue. Que Linda ne se soit pas présentée à cette audition a été un véritable signe pour ses parents. Ça les a décidé à entamer des recherches intensives. La famille a distribué des milliers d'affichettes. Je crois qu'il y en avait plus de 50 000 avec une récompense de 20 000 dollars à la clé. J'avais un de ces carnets d'adresses. J'ai commencé à passer des coups de fil à toutes les filles. Apparemment, Linda avait enfreint ses propres règles sur ses missions de mannequinat. Personne ne savait où elle était ni le nom du photographe avec qui elle travaillait. Et comme elle avait accepté cette mission sans passer par son agence de mannequins, cette dernière n'était d'aucun secours. Deux jours plus tard, au fond d'une poubelle, un employé de la forêt nationale d'Angeles retrouve quelques photos d'une belle jeune femme. Il les ramène chez lui parce qu'elles sont de très bonne qualité. Il est rentré chez lui, il avait les photos dans son sac à dos. Il n'y pensait déjà plus. Et puis le lundi soir, alors qu'il regardait la télévision, il a vu le reportage concernant l'enquête sur la disparition de Sobeck. Quand l'homme s'aperçoit que les photos sont celles du mannequin porté disparu, il téléphone immédiatement à la police. Deux ans auparavant, à quelques kilomètres de là, les restes du squelette de Kimberly Pandelios, une autre mannequin blonde d'une vingtaine d'années avait été découverte. Détail troublant. Comme Linda, Kim Pandelios avait été, elle aussi, appelée à remplir une mission de dernière minute. Deux jeunes filles blondes et pulpeuses, deux rendez-vous fixés en dehors des agences de mannequins et des bureaux de casting, deux photographes inconnus dont on perd la trace. Ces coïncidences, s'il s'agit bien de coïncidences, suggèrent la présence d'un tueur en série. L'assassinat de Kim n'ayant jamais été lucidé et son corps jamais retrouvé, les enquêteurs redoutent le pire. Penser que Linda puisse être quelque part en plein cœur de la forêt nationale d'Angeles était inquiétant. Cette zone couvre plus de 2500 km², soit plus de la moitié de la superficie de l'état de Rhode Island. À mesure que les jours passent, les inspecteurs sont de plus en plus persuadés qu'ils sont face à un meurtre. Quelques jours après la disparition de Linda Sobeck, Charles Rasben, un photographe indépendant, appelle la police avec quelques informations. Il déclare avoir retrouvé Linda au restaurant Dennis le matin de sa disparition. Il déclare également avoir discuté avec elle de son bouc, puis il ajoute qu'après le rendez-vous, ils sont repartis chacun de leur côté. La voiture de Linda est retrouvée sur le parking du restaurant. Les tests effectués dans le véhicule ne révèlent aucune preuve d'un éventuel assassinat. Mais la police commence à avoir des soupçons. Au milieu des affaires retrouvées dans la poubelle dans la forêt nationale d'Angeles, parmi les photos et le carnet de rendez-vous de Linda, ils retrouvent un contrat de location pour un véhicule de sport, une Lexus. Le document est au nom de Charles Rasben. Rasben déclare que ce contrat de location a certainement été emporté par Linda alors qu'ils regardaient ensemble son bouc. Rasben a pris des photos de la Lexus ce jour-là pour Auto Week, un magazine automobile, puis a ramené le véhicule le jour suivant. Bien que la Lexus ait été nettoyée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, la police découvre de nombreux indices. Une tâche rouge, bizarre, est découverte sur le siège arrière. Un test à la phénolphtaléine révèle qu'il s'agit d'une tâche de sang. Des tests supplémentaires révéleront qu'il s'agit de sang humain. Dans le coffre, la police trouve une housse de voiture. Les tests révèleront non seulement la présence de sang, mais aussi des traces de salive humaine. Bien qu'il n'y ait aucune piste, les enquêteurs veulent savoir si la Lexus a été dans la forêt nationale d'Angeles, là où les photos de Linda ont été découvertes. En fait, on met de la vaseline sur un pneu, on le fait rouler sur une planche, puis on utilise de la poudre d'empreintes magnétiques pour accentuer la trace laissée par le pneu sur la planche. Le dessin du pneu s'imprime sur cette planche et cela permet de comparer cette trace de pneu avec celle qui aurait pu être laissée à un endroit en particulier. Obtenir une empreinte de pneu est une chose. Être en mesure de la comparer à une autre trace perdue quelque part dans une forêt de plusieurs milliers de kilomètres carrés en est une autre. A moins d'être conduit à l'endroit exact où la voiture s'est déplacée, cet élément est de peu d'utilité aux policiers. Ils doivent se contenter d'interroger une nouvelle fois Charles Rasbonne. Et une nouvelle fois, le photographe cherche à brouiller les pistes. Comme on pouvait s'y attendre, Charles Rasbonne subit un nouvel interrogatoire. Et encore une fois, il modifie son histoire. Rasbonne déclare désormais avoir embauché Linda comme mannequin pour une séance photo avec la Lexus. Rasbonne et Sobeck se sont rendus à El Mirage, un lac asséché à deux heures au nord d'Hermosa Beach. La mission de Linda consistait à conduire le véhicule en cercle pendant que Rasbonne prenait des photos. Vous pouvez me montrer ? Tu penses qu'il est arrivé ? Non. Tu veux que je te montre ? Ça ne prendra qu'une seconde. Rasbonne montre la manœuvre tandis que Linda se tient à côté en le regardant. Rasbonne dit avoir perdu le contrôle du véhicule et percuté accidentellement Linda la tuant sur le coup. Selon ses dires, Rasbonne a paniqué, mis le corps de Linda dans la voiture et s'est rendu dans un endroit désert dans la forêt nationale d'Angeles pour enterrer le corps. Il était très vague et il n'arrêtait pas de dire je ne me souviens plus. Il disait je ne suis pas sûre, je ne sais pas exactement où elle est mais je peux vous y conduire. La Lexus ne porte aucune marque de dommages apparents compatibles avec un éventuel accident. Les enquêteurs pensent que Linda peut être encore en vie et font pression sur Rasbonne pour qu'il les emmène sur sa tombe. Mais les recherches restent vaines. Il les menait en bateau et il essayait de gagner du temps pour que le corps de Linda soit en état de décomposition avancée quand on le découvrirait. Les enquêteurs font de nouveaux pressions sur Rasbonne pour obtenir des informations. Cette fois, il survole la forêt en hélicoptère. Après plusieurs tentatives infructueuses, Rasbonne les conduit enfin au cadavre de Linda. Elle avait été enterrée près d'un arbre à 60 centimètres de la surface du sol. L'empreinte du pneu gauche de la Lexus est découverte sur le sable à proximité. A notre grande surprise, l'état de préservation du corps était parfait. Pour avoir été enterrée neuf jours plus tôt, je n'étais pas très optimiste quant à la quantité de tissus qu'il resterait pour savoir ce qui s'était réellement passé. Mais j'ai été très surprise. Ils font appel à un archéologue légiste pour tenter de retrouver la moindre preuve. L'autopsie de Linda Sobeck fournit une quantité incroyable d'informations sur sa mort. Excepté le sang au-dessus de son oreille droite, son corps ne présente aucun signe extérieur d'une collision avec un véhicule. Son taux d'alcoolémie est bien au-dessus de la limite autorisée dans l'état. Elle est morte non pas des suites d'une collision avec un véhicule, comme Charles Rasbon le soutenait, mais par asphyxie. Elle a lutté. Elle a fait une hémorragie pulmonaire. On a également constaté des hémorragies au niveau du cou et des yeux, ce qui est typique d'une personne asphyxiée. Elle était donc consciente, éveillée. Elle luttait pour survivre à ce moment-là. L'asphyxie est le mécanisme le plus couramment utilisé dans les agressions sexuelles. et elle avait d'autres blessures. Des bleus, un poignet foulé et des marques de ligatures autour des chevilles. Ses jambes ont été écartées de force et maintenues dans cette position. Elle a lutté contre ces entraves parce que nous avons pu constater des abrasions sur les jambes synonymes de lutte. Le corps semble avoir été nettoyé. Elle ne porte pas de maquillage et ses vêtements semblent avoir été changés avant qu'elle soit enterrée. Je l'ai remarqué parce que je suis une fille. J'ai été interpellée par la position des vêtements. Sa fermeture éclair était remontée jusqu'en haut. Ça m'a surpris car à mon avis ce n'est pas naturel. La plupart des femmes portent leurs vêtements entrebâillés sur la poitrine et cette position-là de la fermeture éclair était inhabituelle. Il y avait également des preuves tangibles de sodomie forcée. En se penchant sur le passé de Charles Rasben, les enquêteurs découvrent un homme avec une personnalité changeante qui lui coûta plusieurs projets en indépendant. Il pouvait être très personnel et charmant. Et puis, il pouvait perdre son calme et exploser, balancer toutes sortes de choses lors d'une séance photo. Il pouvait parler aux mannequins, être très gentil et poli avec eux. et puis, une fois derrière l'appareil, tenir des propos désobligeants. La version des faits fournies par Charles Rasben est tout à fait invraisemblable. Comment, en effet, aurait-il pu tuer accidentellement Linda en lui montrant simplement comment conduire une voiture en plein désert ? D'autant que le corps de la jeune femme ne présente aucune marque de percussion. Les policiers fouillent le passé du photographe. Ils découvrent que quelques années plus tôt, à Columbus, dans l'état de l'Ohio, il avait été arrêté et inculpé du viol d'une femme mariée. Plaidant le rapport sexuel consenti, Rasben avait été acquitté et laissé en liberté. Pour autant, une perquisition effectuée à son domicile permet de découvrir une extravagante collection qui compte plus de 200 armes à feu. Parmi elles, un pistolet automatique de Calerre 45 qui intéresse tout particulièrement les experts médicaux légaux. Nous avons recherché la présence de sang sur le revolver car selon l'hypothèse de l'expert en agression sexuelle, cette arme avait été utilisée lors de l'attaque. Pour ce faire, nous avons tout d'abord examiné l'arme à la lumière normale. Nous n'avons trouvé aucune trace de sang. Mais quand j'ai testé le revolver avec des produits chimiques, quand j'ai utilisé le test de présomption pour détecter du sang, j'en ai effectivement trouvé sur la surface de l'arme. Nous avons trouvé de nombreuses preuves à son domicile. en discutant avec ses amis, nous avons également découvert qu'il n'aimait pas les blondes, qu'il n'aimait pas certaines femmes. Il avait à l'occasion traité Linda de traîner et il disait qu'il était difficile de travailler avec elle. Charles Rasben fut arrêté et inculpé d'homicide volontaire et de sodomie à l'aide d'un objet étranger. Mais Rasben continue de maintenir que la mort de Linda était un accident. Il déclare que Linda avait bu ce jour-là et qu'après l'avoir percuté accidentellement avec la Lexus, elle a commencé à se débattre, à crier. Et c'est en tentant de la contenir qu'il l'a accidentellement étouffée. « C'en était presque risible de penser qu'elle ait pu boire pendant une séance photo. Surtout quand on sait qu'elle avait une audition pour une série télévisée le soir même et que cela aurait pu compromettre ses chances. » Puis Rasben fait une déclaration fracassante. Il affirme que les rapports sexuels qu'il a eus avec Linda ce jour-là n'ont pas été forcés. Linda était consentante et il ajoute « Détenir des photos de nus corroborant ses dires. » Le prévenu a dit à son frère qu'il détenait des photos prises dans le désert qui prouveraient son innocence. Elle prouverait également que Linda était consentante quant à leur rapport sexuel. Il a ensuite dessiné une carte de l'endroit où trouvait ses rouleaux de films. Le frère du prévenu, Robert Rasben et sa copine se sont rendus dans les montagnes. Ils ont retrouvé cinq rouleaux de films en plein désert. Ces films avaient été exposés au soleil, au vent et à la pluie pendant des mois. Robert Rasben retrouve cinq pellicules de photos mais au lieu de les porter immédiatement à la police, il les développe lui-même. Quatre rouleaux contiennent des photos de Linda posant à elle Mirage dans deux tenues vestimentaires différentes. Sur certaines des photos, Linda semble débraillée. On peut apercevoir un trou dans ses collants au niveau des cuisses ce qui amène à se demander si Linda posait de son plein gré. Le cinquième rouleau avait été endommagé par de l'eau. Il avait subi une double exposition et contenait des photos à caractère pornographique. Le cinquième film contenait une série de photos en surimpression. 12 des clichés représentaient le tableau de bord d'un véhicule et 11 étaient à classer dans le X. Elles étaient pornographiques. On pouvait y voir des organes génitaux féminins. Il n'y avait ni tête, ni visage, pas vraiment de corps, parfois des mains mais surtout des gros plans sur les organes génitaux d'une femme. Ces photos ont été endommagées par de l'eau. Elles restent un véritable mystère car on ne peut en voir que certaines parties. Selon la défense, ces photos montrent que Linda Sobeck a eu des relations sexuelles de son plein gré avec le prévenu. Le jour où ces clichés ont été pris dans le véhicule et le jour de sa disparition et de sa mort. Mais ces photos sont-elles des clichés de Linda Sobeck ? Avec l'aide du laboratoire photo de la police et d'une société aérospatiale, les photos ont été améliorées. La société aérospatiale a scanné ces images et m'a aidée pendant trois jours à passer chaque pixel en revue pour comprendre la signification de ce que nous avions devant nos yeux. En arrière-plan, on peut distinguer quelques éléments du tableau de bord d'un véhicule. Mais le logo sur le volant ne correspond pas à celui d'une Lexus. Il s'agit d'un prototype d'Holsmobile photographié par Hasben lors d'un précédent projet. Le volant du véhicule Le volant du véhicule en question avait un logo complètement différent de celui de la Lexus. Il avait des limiteurs de vitesse sur le volant que la Lexus n'a pas. Les photos de nues sont-elles donc des photos de Linda ? Les enquêteurs comparent le corps de la jeune femme des photos avec les photos prises pendant l'autopsie de Linda. Il était évident qu'il ne s'agissait pas de Linda Sobeck. On pouvait clairement voir que l'acte était loin d'être consenti. La robe était différente, le siège de la voiture était différent. Les mains que vous apercevez sur les photos ont une apparence très masculine. Elles ne correspondent pas vraiment à celles de notre victime. Et vous savez, la liste est longue. Les enquêteurs n'ont jamais cru Hasben et son scénario d'accident. D'après eux, quand Hasben a pris ses clichés ce jour-là, pour Linda, c'était une mission. Pour Hasben, une opportunité. Selon le rapport médico-légal, Hasben aurait frappé Linda sur le côté droit de la tête, lui aurait tordu le bras, lui aurait attaché les chevilles et l'aurait abusé sexuellement, peut-être avec son revolver. Il l'aurait peut-être même obligé à boire de l'alcool. Les bleus sur les chevilles de Linda sont des signes évidents de sa tentative d'évasion. Après l'agression, Hasben a tué Linda par asphyxie. Le sang et la salive de Linda ont été retrouvés sur la housse de la voiture dans le coffre et des preuves suggèrent que Hasben aurait nettoyé le visage de Linda et lui aurait mis d'autres vêtements pour tenter de dissimuler ce qui venait de se passer. Il s'est ensuite débarrassé des effets personnels de Linda dans une poubelle mais a commis un impair en jetant le contrat de location de la Lexus qui était à son ombre. Les enquêteurs disposent maintenant de suffisamment d'éléments pour être en mesure d'imaginer la suite de la terrible mise à mort de Linda Sobeck. La jeune fille s'est débattue. Elle a cherché à fuir. Son agresseur l'a étouffée avant avant d'achever de la déshabiller et de l'enterrer sommairement dans un coin de désert. Il s'est ensuite débarrassé de ses effets personnels dans une poubelle. Cependant, en jetant le contrat de location de la voiture avec une liasse de photos représentant Linda, il a commis une grossière erreur. Dès lors, le procureur est en possession de plus de preuves matérielles que nécessaires pour traduire Charles Rasbon devant un grand jury. Charles Rasbon a été inculpé d'homicide volontaire et de sodomie et condamné à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. À mon avis, M. Rasbon a la maturité émotionnelle d'une personne de 18 ou 19 ans. Il ne supportait pas d'être rejeté par les femmes et vivait ses propres sentiments de façon très inadaptée. Ça allait de commentaires inappropriés aux avances sexuelles, aux attouchements jusqu'au viol pour terminer avec le meurtre de Linda. Je pense que l'expertise médico-légale a été très importante dans cette histoire. Les photos qu'il a fournies dans l'espoir de se tirer d'affaires et pour sa défense sont celles qui ont précipité sa condamnation. La famille Sobeck pense que Robert Rasbon aurait dû être inculpé pour tentative de falsification de preuves pour son rôle dans la découverte des films. Robert Rasbon a admis lors de son audition à la barre avoir détruit la carte dessinée par son frère, carte qui lui avait permis de retrouver les rouleaux de photos. Il a reconnu sa culpabilité de son propre chef. Les enquêteurs soupçonnent également Charles Rasbon d'être peut-être impliqué dans la mort de Kimberly Pandelios. Kim a rencontré un photographe inconnu dans un restaurant d'Enis le jour de sa disparition et ses restes furent découverts à quelques kilomètres de ceux de Linda Sobeck. À ce jour, personne n'a été inculpé du meurtre de Kim Pandelios. Charles Rasbon a été condamné à une peine de détention à vie incompréhensible. Mais pourquoi le prédateur avait-il jeté son dévolu sur Linda ? Sans doute avait-il vu des photos d'elle dans les magazines. Peut-être l'avait-il croisée dans un studio ou dans une agence de mannequins. Dans ce cas, Linda avait-elle bien innocemment réveillé la haine et les instincts pervers que nourrissait le photographe à l'égard des jolies blondes ? Dans une ville qui compte d'innombrables beautés, pourquoi a-t-il fallu que la route de Linda Sobeck croise celle du criminel ? La starlette s'était-elle tout simplement trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment ? Une question demeure. Charles Rasbon est-il également l'assassin de Kim Pandelios ? Un certain nombre d'éléments pourraient le laisser penser. Les deux jeunes femmes se ressemblaient et elles avaient eu toutes deux rendez-vous dans le même restaurant avec un photographe qui leur était inconnu. Après l'arrestation de Rasbon, un shérif a mobilisé une vingtaine d'enquêteurs pour ratisser le secteur de la forêt où le corps de Linda avait été enterré. Cette recherche n'a pas abouti et, faute de preuves matérielles, aucune charge n'a pu être retenue pour imputer ce crime à Rasbonne. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie. Rendez-vous pour un prochain épisode des Enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada